Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas confessé, mon fils ? 27 heures. C'est vraiment trop rapproché. Vous n'êtes pas mauvais à ce point. Ici, à Capital Pictures, comme vous le savez, des millions de gens comptent sur nous pour les informer, les rendre meilleurs, oui, les distraire. Et c'est ce que nous allons faire. Et action ! Une armée de techniciens et d'acteurs, d'artistes de premier ordre, travaille dur pour porter à l'écran notre plus grosse production de l'année. A.V. César est un film de prestige, avec l'une des plus grandes stars du monde. Baird Whitlock. Vérité que nous verrions si nous n'avions que... Si nous avions... La foi ! La foi ! La foi ! Coupez ! Monsieur Manix ? Oui ? Le réalisateur ne trouve pas Baird Whitlock. Quelqu'un a glissé ça sous ma porte. Nous détenons votre star de l'écran, réunissez cent mille dollars et attendez des instructions. Qui nous sommes ? L'avenir. Bonjour Burt. Bonjour Monsieur Manix. Laurence, Toby, merci à vous d'être venus. Le studio a besoin de vous, Baird Whitlock a été kidnappé. Ça c'est moche, pour toutes les vedettes de cinéma dans le monde. Ça fait 24 heures, mais nous le recherchons. On ne veut pas de ça dans la rubrique potin. Ça va coûter un paquet de fric au studio. C'est là que vous entrez en jeu, j'ai besoin de liquide. Vous devez avoir les avant-bras très musclés. C'est difficile de presser comme ça. Ça fait partie du travail de mademoiselle. Je voudrais tout de même bien savoir ce qui se passe. 20 millions de lecteurs volent la vérité, Eddie. La vérité, oui. Eddie ! C'est un drame, Manix. Un véritable drame. Monsieur Manix, je sais que ça a l'air dingue, mais j'ai un appel de l'avenir pour vous. Seigneur ! Vous vous demandez ce qui se passe ? C'est un drame, Manix. Sous-titrage Société Radio-Canada